La coronille bigarrée Securigera varia ou encore Coronia varia. Cette coronille est facilement identifiable à ses ombelles de fleurs panachées de roses, blancs et mauves, parfois jusqu'à violacées. Elle est présente dans presque toute la France, mais surtout dans les zones calcaires. Elle pousse dans les lisières, les bords de chemin, les haies, dans les milieux chauds et ensoleillés. On la retrouve en Europe centrale et méridionale, en Afrique du Nord, en Asie occidentale et jusqu'en Iran. C'est une plante vivace, à croissance plutôt rapide, de la famille des fabaciers et du genre coronia. Les autres plantes de ce genre sont essentiellement à fleurs jaunes. Elle peut mesurer de 30 à 70 cm de hauteur. Cependant, ces tiges qui sont rampantes, légèrement, peuvent s'étaler sur plus d'un mètre de longueur. Ces tiges sont creuses, étalées donc et diffuses. La plante est glabre, verte, à racines également rampantes. Les feuilles sont constituées de 7 à 12 paires de folioles oblongues. Les deux inférieurs sont très proches de la tige. La floraison a lieu de mai à août jusqu'à une altitude de 1800 mètres. La coronie bigarrée était utilisée autrefois en médecine traditionnelle pour ses propriétés cardiologiques et diurétiques et également pour soigner certains troubles de la prostate. Elle devait être utilisée avec beaucoup de précaution en raison d'une grande toxicité tout de même, donc on en tirait l'alcaloïde que l'on utilisait en très, 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 très faible quantité. Voilà les amis, pour la coronie bigarrée, qui peut, dans certaines régions, s'avérer un petit peu invasive, mais qui est magnifique avec ses couleurs de fleurs et ses feuilles bien vertes. J'espère que cette découverte vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de belles balades. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501